Une des tâches importantes de l'art, c'est de donner une possibilité d'exprimer sa liberté. Pas seulement la liberté de l'artiste, mais la liberté de la spectature. Je ne me considère pas artiste. C'est simplement, il y avait des gens qui ont décidé ce que je fais. Ça entre dans les critères de l'art. Ce n'est pas moi qui j'ai décidé, c'est des autres. Ça vient de l'extérieur. Par exemple, dans mon appartement, je le fais simplement parce que ça me plaisait, parce que ça plaisait à ma femme. C'est tout. À certains moments, ça a été accepté, photographié, exposé, tout ce que je voulais. Mais ce n'est pas l'art ici. C'est mon univers privé, c'est tout. Ma fille m'a toujours engueulé parce que j'ai laissé accumuler des sacs de plastique. Maintenant, on me demande, c'est pour un vitrail de l'église avec des sacs de plastique. Je ne fais pas l'art. L'art, c'est le spectateur qui le fait. Je m'amuse, c'est exactement l'expression. Oui, ça m'intéressait toujours en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud. Vous voyez, c'est une sorte d'image d'épinales indiennes et des Amiens indiennes. « Mais tu prends un objet comme ça ? » Moi, je trouve que c'est joli pour moi. Pour moi, c'est un contenu. Exactement parce que c'est populaire. Le releveur de compteur est venu encore dans les appartements. Je dis « Ah oui, mais oui, je le peux faire chez moi. » C'est exactement ce que je veux. Maintenant, pour mes expositions, je donne des explications techniques en forme de bande dessinée. Et les gens locaux le font. Les gens qui m'ont influencé, je n'ai pas lu leurs livres ou beaucoup appris. C'est les personnes qui m'ont influencé. Les immeubles Tours, c'est en réalité un signe de prestige. L'architecture est devenue un signe de prestige. À peu près tous les événements, que ce soit le printemps arabe, que ce sera de manifester n'importe quoi. Ça passe dans la rue. Et c'est la raison pour laquelle je dis que nous construisons trop, on fixe trop la manière de vie. Je n'ai aucune prétention à dire que ça mène à ces C.O.C. C'est là. Si vous voulez, c'est une provocation. J'ai fait maintenant plusieurs occasions, des musées sans bâtiment. Parce que je considère que le musée, c'est l'objet exposé qui est important. Le bâtiment, ça fait seulement une difficulté. Imaginez que dans ce genre de musée sans bâtiment, c'est le commissaire de l'exposition qui est le roi. Dans un bâtiment comme le centre Pompidou, le commissaire d'exposition a très peu de chambre d'action. Tout est déterminé. C'était une agréable surprise quand Camille Menour m'a proposé de refaire dans la tuillerie une dessine à grande dimension, comme j'ai fait à Vesivière. Parce que Vesivière, ça a été très bien, mais c'est le fin fond de Cambrousse. C'est une technique applicable partout. Alors, pourquoi on ne fait pas quelque chose dans notre banlieue ? La technique est là. Alors, ils feront, je ne sais pas quel dessin, ça m'est égal. La popularisation, ça veut dire casser les castes, essayer d'arriver, donner une manière que les gens, n'importe qui peut comprendre. Ça, je pouvais faire par les manuels, par ces bandes dessinées. Vous savez, longtemps j'ai eu un chien que j'aime beaucoup, et c'est incroyable. Le chien se trouve toujours la position qui le satisfait automatiquement. Vous ne pouvez pas le mettre dans une position inconfortable. Immédiatement, ils les chorissent. Alors moi, je suis un peu comme le chien. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Sous-titrage FR ?